Mon modèle, c'est pas ma référence pour Syndrome E, mais moi mon modèle c'est Peter Falk, c'est Columbo. Jamais un acteur n'a fait mieux que Columbo, que Peter Falk. C'est-à-dire qu'on ne sait rien de Columbo, à part qu'il a une femme. Il a créé un personnage qui est fascinant à regarder, c'est Peter Falk. Charles Cotilliez, il est très caractérisé dans ses romans. Moi j'ai été lire les romans, mais au début j'étais un peu perdu quand j'ai lu le scénario, parce que j'adorais l'enquête. Il n'y avait pas vraiment d'info physiquement, comment il se comporte, etc. Mais c'est marrant parce qu'il n'y a que les acteurs qui peuvent voir les producteurs, ils passent à côté de ces petits détails. Par exemple, il dit « Regarde de cendre », il dit des phrases toutes simples dans ses romans. Mais pour un acteur, c'est… T'as fait ton petit marché. Oui, j'ai fait mon petit… Je me suis nourri. Oui, et puis surtout, cette équipe, au final, ça s'est fait assez naturellement, cette brigade. On sent au moment de l'enquête que l'équipe est un peu dispatchée et qu'ils ont été quand même très amis avant. Donc c'était cool parce qu'en dehors du tournage, on tissait quand même des liens et il y avait une vraie cohésion de groupe. Et puis il y a le casting qui est hyper intelligent. Non, mais c'est intéressant. Je ne sais pas comment ils vont faire. Il travaillait à Bruno Lopez, Shkulshen, Emmanuel Béart, Dominique Blanc, Michel Bernier, par exemple. Michel Bernier, tu ne peux pas ne pas l'aimer, Michel Bernier. Ce personnage, cette maman, pourtant, qui est un peu opaque. Un petit peu énigmatique, quand même. Oui, oui. Quand on m'a annoncé que c'était pour TF1, j'ai dit « Bon, ils ont changé d'ADN ». Oui, mais ça, c'est Benjamin, le chef-op et le binôme de Lord Butler. Parce qu'il y a aussi une réalisatrice à la tête de tout ça. C'est une très bonne directrice d'acteur. Oui, oui, oui. Il y a une vraie confiance. Le tournage est très joyeux parce que franchement, on tournait un truc pas très marrant. Franchement, elle a mis le niveau très haut. Je ne sais pas qui va faire la saison 2, mais enfin, elle a mis sur les rails artistiquement. C'est très beau ce qu'elle a fait. Les Sopranos, c'est du 4 tiers, mais ce n'est pas grave. Les gros plans en 4 tiers, il n'y a rien de mieux que les gros plans en 4 tiers. J'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, c'est la série sur Netflix, sur la planète. Il y a un truc comme un grand écran avec des super belles images. C'est vraiment des images de la Terre, le vide en haut et tout, c'est magnifique. J'aime bien le cinéma, les grands paysages et tout. Syndrome, c'est une série. Je l'ai bingé, il me reste un épisode, je suis en feu, je raccroche avec vous, j'y vais. C'est très, très addict. Ross Geller. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Ah, moi j'allais dire Rachel. Rachel Green. Même Simon Rassier et Tiffany D'Avio pour la série Visitors. Et même le Ross est apparu tout de suite. Bonne chance pour la série. Merci. Merci. Ça fait un bon question. Merci, merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.